Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Pell. On continue notre petite aventure au pays des gens méchants. Là on a un gardien là qui fait exprès de rester tout le temps en dehors de ma portée mais il va arriver dans les zones de tir des balistes à un moment. Il ne faut pas faire son malin à l'infini. Alors lui il a chargé son tir, on va envoyer une petite boule de feu dans le tas. Par contre on va mettre un là, un là. On va essayer d'avoiner lui pour laisser le gardien se faire shooter par la baliste. Là on est d'accord qu'il n'y a rien à porter celui-là. Lui s'il s'approche, on l'empoisonne. On garde notre point pour le prochain tour. Ici. Hop, un petit coup de hache. Un deuxième petit coup de hache. Parfait. On peut mettre une poursuite là je pense. Non, il faut une vision pour la poursuite. Ah bah dommage. On va aller l'exécuter à l'ancienne. On va prendre une petite potion de garde au cas où ils sortent de la brume et on va tanker. Alors ici. Comment ça se passe ? Donc là comme prévu ils se sont rapprochés. Et ça c'est bien cool. Ça veut dire qu'on peut balancer. Alors dommage. Pas sur celui-là. J'aurais bien voulu. Mais il y a l'autre connard devant. On va lancer là-dedans. C'est propre. Opportuniste. Opportuniste. Allez. Voilà. Nickel. Sur toi aussi. Parfait. Il y a l'autre qui est isolé là. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? On est à combien de portée ? Il faudrait que je bouge pas mal. Genre ici. Encore un coup. Il me reste trois trucs pour nous replier. On va lui faire mal. On recule contre notre petite barricade. Ici. On va faire des dégâts. Il y a du monde quand même pour une showbity toute seule. Avec juste un petit marteau. Non. T'as pas peur. Mais il y a une différence entre pas avoir peur et faire du dp. C'est suffisant. Petit critique qui fait plaise. On va aller par là-bas. Pour attirer un peu les coups. Donc squash tu conserve ton point. C'est parti. Allez. Notre petite baliste vont commencer à nettoyer. Est-ce qu'elles peuvent en tout cas ? Ça va ici. Il y a rien qui me fait chier au final. Lui il est rentré. Avec les balistes ça suffit pas. Est-ce qu'il est à portée maintenant ? Yes. Est-ce qu'il est à portée d'un tir puissant ? On peut l'empoisonner. Par contre il est pas à portée d'un tir puissant. C'est dommage. On va se contenter des flèches classiques. Mais c'est quoi cette... Ah il y a 62 gardes. Ok on va se contenter de l'empoisonner. Voilà. Il est pas mort. Ok il est mort. C'était mauvais ça. Alors à nous. Poursuite là-dessus. Tu veux pas hein ? Ah la vache ! Tu veux pas. Allez. C'est passé. On va se mettre ici. Il nous reste plus beaucoup de points. Tac, tac, tac. Tac, tac. Comme ça là. Ça c'est 2. Donc si je l'active, je peux pas mettre mon berzer. Donc on va faire ça. On va faire coucou ! On a toujours notre bonus de garde pendant un tour. Chobiti ! Ils sont dispersés ces enfoirés. Il va te falloir mieux qu'un marteau rouillé hein. On va aller tanker un peu là. Peut-être mettre un stun. Ça passe. Ok on a étourdi tout le monde sauf lui. C'est déjà pas mal. On va se mettre face au mur. Courageusement. Hop, lui il est isolé. Allez. Pas mal. Oh c'est propre ça. Lui il a chargé son tir. Je fais compte qu'on tue. Allez, rate le pas. Parfait. Derrière un Kayal. La piqûre c'est quoi sa portée ? Ouais c'est loin. On va empoisonner ici. Voilà. Au moins ça fait le taf. Il peut pas nous atteindre. On va se mettre là et on va conserver des points. Tout le monde a joué. Allez, il va falloir qu'on aille faire de la piqûre là. Le tanker ce qui fait le taf. Ok, j'ai eu peur qu'il tire sur un tas de cadavres. Ça va. Alors là, il faudrait qu'on s'éloigne pour permettre à toi... Il y a un putain d'arbre. Ah non, il est isolé. Ah bordel. Pas d'insulte, pas d'insulte. Nous sommes en live. Pas d'insulte. Ici... Lui il est mort. Ouais, on va faire ça. Hop. Après c'est isolé. Ah on a plus de points ensuite. On va rester dans le coin. À peu près en sécurité. Et là... On le dans. Chez le showbuit il charge. Il ne va rien faire. Un petit trou. Voilà, comme ça, je peux mettre ça. Vraiment le mieux placé possible. Lui, il y a quand même des chances qu'il se fasse buter. Mais on va aller avoinez un peu là. comme ça les balises pourront se concentrer sur des trucs plus intéressants potentiellement bon nos murs vont prendre mais on va tanker ici ici on peut empoisonner on peut utiliser un bon petit initiateur toi t'as de quoi gérer ouais t'as de quoi t'occuper donc il faut qu'on s'occupe de ça bon on l'a pas tué dommage ça on a voine toi t'es trop loin toi ça fait chier d'utiliser ça là dessus là c'est l'heure de porter ça ça sert à rien on va garder notre point d'action alors ici par contre ici on pourrait mettre une petite attaque tourbillonnante ok pas ouf mais ça fait pas si mal là on nettoie lui est-ce qu'on stun ? on tente de stun on se rate lamentablement qu'on va se poursuivre ici comme ça on va tanker un peu devant la ligne alors c'est la fin de la nuit ohohohoh concou toi hop ici chebidi un petit peu souffert mais ça va alors lui il a chargé et là j'ai peur qu'on soit un peu loin si on peut y aller comme ça, avec un brasier, c'est plutôt propre il chied mais bon, il faut lui il a hors de portée, lui il a hors de portée, bon en tout cas on tape là dessus 3 points, 3 points c'est chiant quand même parce que pourquoi pas il nous reste un point, est ce qu'il me reste 4, je peux me mettre ici ah non, je vais hors de portée, dommage, du coup on va conserver notre point une fois n'est pas coutume, on va se planquer là pour éviter de se prendre un snipe de cet enfoiré alors qu'est ce qu'il fait dans sa vie, il retourne en envoyant une partie fixe de dégâts il a 1600 pv en plus cet enfoiré, je vois la propagation ça sert à rien, l'écrasement au sol ça peut être pas mal la cal est là, voilà on ne stone pas bien sûr, là on peut tuer lui, il n'y a pas moins qu'on touche les deux on a le vampirisme donc ça peut s'entendre de faire un petit peu de dégâts à lui et on se rate, sérieusement, 0 à 23 de dégâts on fait, il a 120 de garde oh la la, quel enfer et il nous rate avec sa contre attaque par contre là on a pris 15, dans l'armure ok putain c'est... ça pique un peu les fesses quand même ce truc là alors chobiti c'est pas mal ça, ou alors plutôt là pour essayer de sniper, non ça c'est mieux il y a un gardien là qui emmerde un peu le monde ça c'est isolé, alors ici chobiti elle est loin, je pense que si je balance un truc là il y a assez peu de chance que ça va aller jusqu'à elle ok pas mal un deuxième ici si on pouvait choper celui-là non, on en a pas pu lui là c'est isolé, on va le défoncer et chobiti, bah go ! DPS non, tu vas plutôt venir ici faire ça on tape sur lui ok ça fait quand même mal là on peut pas l'exécuter lui, non ils vont avancer là en masse on va donc se mettre par là et c'est parti le gros tank qui avance là en mode bien énervé les balises qui lui font 1 de dégâts ouh ici ça va être un petit peu short là ah oui j'ai un peu merdé sur mon placement là ok, alors du coup ce qu'on fait c'est qu'on va lui mettre du poison là il n'y a plus que lui mais le temps qu'il avance ça devrait aller on met du poison on enlève un max est-ce qu'on peut se permettre on peut se permettre de laisser le poison faire effet je pense ça va prendre des plombes ça va prendre des plombes mais là-bas on aurait peut-être besoin d'un peu de renfort lui il peut plus bouger, on lui enlève son mouvement on va essayer de se placer pour mettre quelques flèches là-bas peut-être alors sachant que toi t'as quoi comme portée ? la transfusion ? ok donc ça va c'est pas gênant si on peut peut-être allez mais t'es sérieux ? oh je veux mourir ou quoi ? et du coup on va rester là avec toi ici alors ici on peut peut-être faire plus intelligent ah non merde j'ai déjà ah dommage j'aurais peut-être pu gagner du mouvement en sautant tant pis c'est raté ici il faut qu'on avance juste là si on veut recaler un petit truc comme ça parfait on exécute lui on doit certainement pouvoir l'exécuter il faut qu'on ouvre le passage jusqu'à lui voilà ok c'est pas mal par contre toi on te coince ici on a mangé notre mère faut dire ce qu'il est faut utiliser les termes techniques en plus il y a lui là qui a chargé son tir il faut absolument pas qu'il puisse nous taper on va reculer vraiment loin ok ça va il nous reste 7 points d'action je sais c'est un peu con mais c'est comme ça là il était gentil de se mettre bien en ligne comme ça il s'est fait shooter on va donner les kills à Chobiti pour qu'il prenne l'XP et du coup il ne nous reste plus que l'autre salaud on va mettre des plombs si on le tue comme ça alors il fait combien de dégâts ? 25 et on a 24 d'armure donc ça passe on va mettre le tir puissant voilà on peut encore s'en permettre un et un autre avec la régénération de points de vie ok recule je sais pourquoi tu as pris 52 par contre ah non c'est 52 c'est le PV qui te restait ici on va faire la même il faut qu'on puisse aller jusqu'à lui non il attaque à combien ? ok donc si on le tape remarque il n'y a pas besoin d'aller aussi loin parce qu'avec ça on va lui faire des dégâts il nous rate il nous rate il nous rate plutôt pas mal il va bientôt crever l'obiti elle peut pas aller plus loin et toi non plus il nous reste plein de points d'action mais je vous le dise ok parfait le petit tank juste à la fin là ça fait pas plaisir parce moi ici ce qui a pris un petit coup malheureusement ça serait pas mal qu'on fasse peut-être un un petit temple de vie il va falloir effectivement qu'on commence à travailler sur nos sur nos comment ça s'appelle je vais y arriver sur les mines là voilà on va virer ça et prendre l'or on peut pas le caler c'est compact hein c'est compact faudrait qu'on enlève ça mais ça coûte trop cher là c'est con on va le mettre là tant pis c'est hyper exposé mais c'est comme ça allez hop alors allons voir le haut fait qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie Freud dis moi tout cette vie de combat sans piternelle est horrible je préférerais la mort tu ne peux faire cela qui d'autre apporterait la paix à ton peuple sans toi ils seraient perdus et facilement écrasés par les forces du mal ils ont besoin de toi et de moi pour toujours ah une variation d'orbe magique c'est cool si on peut avoir des trucs qui nous donne un peu mieux que juste de la vie en moins ça va faire plaise et là on va pouvoir normalement débloquer ça ok parfait plus de gains de niveau rare ah putain c'est hyper cher qu'est-ce qu'on pourrait travailler ok le geôlier les bibelots c'est quand même très fort pourquoi tu prends un petit piège ? parce que je sais que je ne déposerais jamais les petits pièges ralenti une cible quand l'ennemi termine son mouvement pile dessus c'est... j'ai testé le piège étourdissant c'est pareil jamais je le mets quoi l'alchimiste les consommables ça inclut les potions les consommables ? je pense que non on va quand même commencer à travailler le geôlier d'abord il y a plus de chance que je m'en serve j'aime beaucoup les bibelots alors regardons les objets qu'on a une baguette de main secondaire une hache plus 4 pas mal un pantalon en laine amélioré le forgeron il nous a fait quoi de beau ? une hache une masse un marteau en acier avec un rebond de propagation mais pourquoi ? pourquoi quoi ? plus de chances d'étourdissement c'est pas mal mais... à quel moment les rebonds de propagation quoi ? ouais 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 du coup j'ai fait le forgeron je voulais faire l'armurier c'est pas de chance mais tant pis c'est comme ça regardons ce qu'on a à la taverne euh j'ai du mal lire surtout je confonds tout le temps le forgeron et le mec qui fait l'armure alors déjà si on claque toute la tue on a quoi ? un croque mort 5% de résistance un narcoleptique atone atone ça donne moins de garde pourquoi pas ouais bah il m'envoie pas du ref pour 200 balles hein milicien de la garde de l'armure et moins de précision alors le moins 12 il compense pile poil notre présage mégalomane et bonne visée euh ouais c'est pas ouf toi hein alors un chasseur une portée de compétence un peu moins de mouvement et moins d'armure ça c'est pas trop gênant hein bon les bonus sont pas ouf à part le portée de compétence mais et il vient avec un parchemin de hache boomerang ok là on a une mineuse moins de régène de vie mais plus de mouvement plus de critique mais tu perds ton critique quoi je me disais elle a 0 donc euh coeur tende moins de 12% de critique quel enfer Géralt un militaire qui fait pas de critique et qui a quand même un petit 6 plus 8 de dégâts physiques hein on a commencé à avoir beaucoup de gens avec des physiques c'est à dire on a fait un forgeron donc l'un dans l'autre en plus il vient avec une potion d'énergie ouais le moins 7 de mana et le critique on peut s'en passer là il est que niveau 4 mais ça peut se prendre je pense ouais on va prendre Géralt allez est-ce que quelqu'un veut Géralt dans le chat avec sa grosse épée qui est pas mal hein c'est une épée à deux mains pas rouillée et elle a une petite potion d'énergie du coup le forgeron prendrait son sens bon le plus un rebond de propagation le marteau d'acier il me fait... j'aime bien le marteau mais le plus un rebond de propagation quoi pourquoi ? pourquoi pourquoi ? une masse rouillée une H plus 1 allez on va prendre la masse et ici du coup un pantalon en laine le seul qui fait des dégâts magiques c'est Zmoïsis il y a déjà un pantalon noble on pourrait éventuellement enlever pour mettre à squash pour booster le poison sinon une H qui réduit la résistance c'est pas mal hein mais on va avoir plein d'armes de corps à corps donc la baguette de main secondaire pour que Zmoïsis puisse avoir ce qu'il faut ouais 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 et du coup c'est le fabricant d'armure que je voulais on commence à être un petit peu en déj de place dans ce village on pourrait améliorer on a fait toutes les maisons ouais on a fait toutes les maisons hmm est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose qui a ce format là en fait ? ça c'est forcément 3 cases ça c'est forcément 3 cases si il y aura une maison éventuellement mais on peut plus en construire du coup je le mettrais plutôt là pour gagner un peu de place par là qu'est-ce qu'on a au magasin ? une dague de main secondaire en corde du pantalon une armure qui donne une pousse d'esquive une grosse arbalète en argent qui donne un drabond de propagation qui nous sert à rien des bottes de robustesse mouais puissance critique ici dague de poison plus 3 ça c'est pas mal on va le prendre il y a rien d'autre qui me tente beaucoup donc je pense qu'on va poser le fabricant d'armure alors ici le problème c'est que si on le pose ici on se coince avec la balliste si on le pose ici c'est débile si on le pose ici c'est tout aussi débile si on le pose ici on se coince si on le pose ici bah c'est pas ouf mais c'est mieux que rien il faudrait qu'on pète cette maison mais il nous faut plus de monde donc on améliore une maison pour 40 balles on pète cette maison et on construit du coup un fabricant d'armure limite là au final et un petit camp de pilleur supplémentaire et on a un petit peu d'or pour un marteau de main secondaire ouais pourquoi pas un petit bouclier peut-être maintenant une épée à deux mains non euh... un parchemin de missile magique plus 3 hein qui reste quand même un must have le missile magique allez hop on prend et on est à 0 sous donc toi tu prends ça et tu vas prendre le parchemin de missile magique aussi euh squash est-ce que tu prends ça ? c'est 5 de portée c'est pas ouf pour toi hein d'autre côté euh... il y a pas grand monde d'autre qui peut s'en servir et le multi-coup quand même on pourrait te sortir de ta tour et commencer à utiliser ça 6 fois 68 de poison ça joue hein clairement ça joue et la masse rouillée qui on mettrait ça ? Géralt toi tu tapes sur les côtés t'as le coup d'esto ok de la mêlée avec de l'inertie ok la charge ok une manœuvre l'épée fulminante Serdoche il a déjà deux armes je pense qu'il y a plus de chance que ce soit toi qui soit à court parce que l'avantage du marteau c'est pour ça que je l'aime beaucoup c'est que tu peux faire 5 attaques quand même avec le truc de base et que ça annule la garde donc c'est quand même pas mal alors faisons les gains de niveau plus de mouvement pour chobiti ouais allez dégâts de propagation non la portée de compétence ça sert à rien on va reroll ça des dégâts physiques allez et ici y'a rien qu'on puisse prendre dans notre truc zut alors du coup ah si y'a de la persévérance à chaque fois qu'on esquive une attaque enfin toutes les deux attaques esquivées ça redonne un petit point d'action c'est pas mal ensuite on prendra l'attaque frontale la baliste humaine on a quasiment au niveau 7 donc y'a moyen que peut-être au prochain tour on prenne 2 niveaux voilà alors Gérald du critique non t'as des vieux malus de critique donc non ben oui un point d'action personne veut Gérald dans le chat plus d'armure tu vas devoir tanker t'as quoi dans tes talents dis moi tout la coagulation la fatalité c'est pas mal toujours pas de garde épineux la moisson donc on pourrait spammer du mana la protection des arrières ouais le bodybuilder du coup faudrait qu'on booste sa vie le canon de verre certainement pas les runes critiques certainement pas ouais la protection des arrières il a l'armure organique en plus t'as un malus de Régène de vie toi ? non t'as un malus de Régène de mana allez on va prendre ces 3 là truc là et du coup la précision on a quoi là ? dégâts à distance non c'est nul ça on va reroll la Régène de mana on va reroll alors bah écoute on va prendre l'isolation alors c'est comme ça euh de la Régène de vie de la portée de compétence ou du gain d'XP non tout ça c'est de la mêlée ouais quoi que là ça pourrait améliorer un peu ça ouais bah c'est pas ouf tôt de la Régène de vie hein on va reroll de la puissance critique ? non encore de l'isolation de la chance d'étourdissement tôt de la chance d'étourdissement avec ton marteau euh et du coup on va prendre la précision pour pas se rater pour pas se rater encore de la précision ? non du mouvement c'est mieux plus de mouvement et on est bien ok on peut changer sa tronche hein si vous voulez hein oui on peut complètement changer sa tronche hein après euh vous m'entendez dans le chat oui y'auraient pas 8 spectateurs si le chat ne marchait pas enfin si mon son ne marchait pas ouh un bon gros critique pour Zmoï 6 ouais très bien ça et en plus il a fait des bons tirages là aussi 73% de critique pour Zmoï 6 c'est pas mal et un peu plus de mana on est jour 6 mais ça va quand même être utile la contagion quand on met du poison avec la piqûre vraiment le must have hein la piqûre et le la sphère putride j'aime le nom de ce truc ouais et là 100% de dégâts poison ça va faire plaise squash 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 mon squash squash mon squash 10% de dégâts en plus mon squash 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 oui oui je bt euh la puissance critique euh mais t'es pas tant critiqueur en fait hein et on a pas beaucoup de quoi te monter le critique hein réellement t'es plutôt dégâts bruts donc plutôt de la fiabilité ah bah écoute broodinator tant pis pour leur aide mais merci quand même de passer est-ce que tu veux un personnage on a un tank qui se bat à l'épée à la masse on trouvera peut-être une hache allumette euh sardoche non on était sur euh squash 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 il veut ça squash mais pour l'instant c'est pas ouf ça deux assets de portée ouais ouais chobiti qui chante bah écoute hein je sais mais bon malheureusement je suis obligé de se faire avec ce que j'ai avec chobiti hein bah vous l'avez vexé elle s'en va euh des dégâts physiques non ça non ça non le don unique bof tir de proximité pfff c'est pas trop le trip hein alors attends euh chaque caisse de distance depuis le héros ouais non c'est pas du tout son trip ça la puissance explosive non le bouclier de mana non l'élan non c'est ça qu'on veut mais il faut y arriver encore sinon là on me raccourcit hein donc on va probablement le descendre de sa tour ouais 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 je suis assez moyen fan parce qu'il est pas du tout fait pour tanker en plus mais il a pas mal de mouvement quand même sinon le troisième œil non on va prendre ça on va prendre ça du coup ça fait plus que 4 de portée ça mais euh si on peut caler les parchemins de dague l'arbalète de point qui empoisonne je pense que ça peut être propre hein voilà alors il nous reste cerdoche cerdoche alors il est frêle mais c'est pas trop gênant on peut booster sa vie prendre l'armure organique booster sa vie alors on a quoi là ? là on va reroll la régène de vie la régène de vie ça vaut de l'armure avec toi ouais donc très bien plutôt un bon passage de niveau régène de vie voilà 163 d'armure c'est pas tant mais euh ça aide la puissance critique euh bon et du coup on prendrait l'armure organique avec toi plus 244 de vie est-ce que ça vaut le coup ? il a quand même ça hein et 50% de soin reçu le vampire allez on va tenter de voir si ce build est toujours viable avec cerdoche et donc gerald sera euh broodaf avec son gros marteau ok on a dépensé tous nos sous tous nos personnages tous nos trucs gratuits non mais personne n'en a besoin si complètement hop c'est ce mot ici c'est un qui claque le mana clairement mais on commence à avoir des valeurs correctes de mana et du coup la défense alors on a payé pour voir non on a pas du tout payé là donc on sait pas du tout où est-ce que ça avait arrivé juste que ça arrive sur 3 côtés ici c'est pas du tout défendu encore ici c'est un peu défendu mais pas tant ici on est obligé de mettre des balistes avec vision en plus on va en mettre 3 et puis on va en mettre une ici qui va gérer un peu les 2 côtés ici il y a moyen d'avoir quand même de quoi accueillir les ceux qui se rapprochent on va mettre du mur un peu histoire de dire qu'on a du mur quoi on va améliorer un peu le mur qui est juste en face là et puis bah c'est tout j'ai même pas réparé on avait un peu de quoi réparer quand même en plus tant pis on réparera au prochain tour ok 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 la brume est assez proche mais ça va on va se déployer alors ici on a 2 crânes ici on a 3 crânes d'accord très bien est-ce que tu peux gérer tout seul 2 crânes toi ? je suis pas sûr on va te mettre ici en sécurité derrière les les bouts de machin avec chobiti avec chobiti non 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 il faut que on en ait 2 ici on a combien ? 5 personnages ? ouais il en faut 2 ici et au moins 1 sur chaque flanc là et un dernier qui se mettra là où il peut donc du coup Zmoïsis tu vas te planquer derrière cet arbre mais tu vas gérer ce côté là avec squash je pense squash il faut qu'il ait une assez bonne vision on va le mettre là pour l'instant on verra si on a besoin de le bouger notre tour sert à rien de là donc de toute façon il devait sortir de sa tour c'est le bon moment Serdosh et le reste c'est que des tanks donc je pense qu'on va mettre chobiti avec le piu piu avec Groudaf là c'est trop proche on va te mettre là et Serdosh je suis pas sûr que tu arrives à gérer tout seul mais il faut qu'on il faut qu'on inverse on peut pas avoir nos deux nos deux distances sur le même flanc c'est pas possible donc Zmoïsis tu vas te démerder du coup on va te mettre en sécurité en plus toi qui as le plus de baliste allez c'est parti c'est encore l'heure de la diplomatie exactement oh putain kamikaze deux kamikaze sérieux en plus sur celui qui est censé attaquer à distance nickel et ça c'est quoi ? un fucking Fender Elite qui renvoie les dégâts ok bien on est bien encore du kamikaze on a zéro attaque à distance et lui est hyper loin par contre on peut venir le mettre là et je pense qu'il peut attaquer avec ça ah non c'est trop loin sérieusement ok alors on va changer le move normalement on a avec l'épée on a la charge donc si je me mets là je peux gagner un petit peu de mouvement des gens je me mets ici, ici, ici et là on peut abonner celui-là voilà avec tout ce qu'on peut c'est à dire pas grand chose hein on va pas se mentir enfin au moins on a un peu stun d'ailleurs puisque je pourrais pas mettre un petit fracassement si je pense que je peux mettre un petit fracassement d'autant que lui là le rampant il a évité tous les stuns aussi donc un petit fracassement voilà et le coup d'esto non et ça la charge la charge sur le kamikaze ça me paraît pas adéquat t'es à portée lui il peut pas venir mais s'il vient jusqu'ici et qu'il explose t'es dans sa zone donc on va quand même bouger jusque là même si on perd l'armure c'est dommage mais ou alors je me replie carrément ouais mais faut utiliser du mana pour ça c'est quand même con non on va perdre un petit peu d'armure là mais le truc qui pourra nous atteindre c'est le rampant ça va quoi par contre là il faut pas qu'on reste trop proche avec Chobiti elle a encore des dégâts on va taper un peu et on va se replier alors lui il peut aller jusqu'où jusque là on va se replier là ici faut qu'on saute donc là on a un très bon initiateur le problème c'est de réussir à le mettre parce qu'ils sont très loin quand même faut pas qu'on s'approche trop on est trop proche là on est beaucoup trop proche super lui il me bloque lui qui me bloque lui ok on se tire on va garder notre point ici ici on est dans une situation problématique avec ces deux gros cons et le méga fendeur là les kamikazes là ouais c'est problématique on va avancer un peu on va isoler on va complètement ignorer les autres tant pis on va taper là on fait tellement rien comment ça se fait combien ils ont 45 de résistance ces enfoirés est-ce qu'on peut aller stun ? 50% de résistance ça paraît tendu mais bon on va se replier par là-bas pour aller commencer à gérer ça ici allez il faut que ça l'empoisonne ah bordel j'ai pas la diagonale encore ah j'ai pas la diagonale encore ouais il sait pas gagner le poison si je vais là je suis dans la merde hein je peux pas avancer plus hein il y a pile poil l'heure de portée à cause de la tombe quoi c'est chier tant pis on va se placer pour le prochain tour toi tu gardes un point l'autre gardait un point et bah c'est parti on garde un point putain il avance vite allez faut me l'allumer là non lui alors là ah putain quel enfer allez il va exploser faire un peu de dégâts à son pote ok parfait y'a encore un qui a popé derrière là sérieusement il va aller péter contre le mur peut-être pas on va aller par ici faire un peu de dégâts c'est nul ça c'est nul ça le fonder elite là en plus il y a un autre kamikaze qui arrive c'est un peu chaud du cul il est hors de portée mais non sérieusement on a encore l'initiateur là là deux ici on l'empoisonne on l'empoisonne ok lui déjà il est crevé c'est fait ici cogne 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 lui on va finir aussi et puis on va garder notre point une fois n'est pas coutume un alors toi zut 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 faudrait que j'aille jusqu'ici est-ce que j'ai un truc à porter ? pas trop je passe par derrière j'ai la poursuite pour aller coller le kamikaze ça me parait du genre tendu quoi épée fulminante pareil le coup d'esto c'est nul toi t'as rien qui peut attaquer à distance pour défoncer ce con putain là on est vraiment à une case de distance quoi de toute façon c'est toujours comme ça hein il y a toujours une case de distance pas le choix faut aller finir celui-là en premier explose voilà ça fait plaisir on le termine et on va rester là du coup et conserver notre truc ok là du coup on est plutôt bien tellement bien que j'ai presque envie de filer un coup de main là-bas mais ici c'était un deux crânes ici un trois crânes là ouais il va nous falloir plus de plus de monde là-bas on va courir avec Shobiti 15 de mouvement on peut se permettre ici on a fait tout ce qu'on pouvait c'est-à-dire pas grand chose il y a ici aussi il y a ici aussi il y a ici bien sûr il y a ici il y a une petite sphère putride une fois la ligne de vue tu fais chier on peut pas sauter par dessus le poteau là non ok oh mais non sérieusement il y a ici this is abused moi je vous le dis allez une deuxième il est pas mort du poison mais si on lui met un petit opportunisme je pense que ça devrait le faire ok parfait à toi aussi il y a beaucoup trop de vie je t'aime pas qui c'est qui me coince la ligne de vue là ? celui-là tu vas pas mourir ? non je vois je vois tu fais ton désagréable tout ça ça meurt du poison ce serait qu'on d'utiliser un truc là-dessus donc on va se replier par là voilà bon lui devrait crever avant de bouger donc faire un peu de dégâts aux autres ben là on réserve nos points d'action ouais ça fait le taf l'explosif là lui il est pas encore mort on tank sinon on tank mais pas tant ok un gardien là-bas alors alors attends là j'ai la charge l'épée fulminante si je me mets là je peux caler ça non là il y a ce truc là qui me coince bon on va faire simple vu qu'il y a pas tant de monde que ça voilà ici lui il est isolé c'est parfait là ça a pété par contre du coup on va mettre un peu de poison nickel encore un petit peu de poison nickel la contagion ça se répand une piqûre là toujours pareil pour faire du poison et après tu te replies il se déplace vite là ouh il va pouvoir foutre la merde lui tant pis ici il faudrait qu'on a y aider là-bas mais il y a pas moyen peut-être ici j'aurais un angle de vue ouais un petit angle de vue ouais un petit angle de vue tu parles c'est quoi cette vision là trois trois de portée t'es sérieux c'est tellement naze ok bon pour l'instant fait rien on va voir plutôt avec qu'est-ce qu'on peut faire avec toi et toi et toi tu peux quand même courir loin et toi tu peux quand même courir loin pas moyen là on peut tenter un stun c'est raté on va retenter un stun c'est raté ouais c'est réussi on va garder le point du coup là lui il est rentré lui il est bientôt rentré il y a encore un élite sur ce flanc là oh la 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 vache mais le pauvre serdoche là il se fait tellement maltraité c'est scandaleux allez toi crève c'est fait au moins on peut peut-être caler une belle hache là par contre je suis là avec quoi ? une poursuite ? putain c'est trop bien on tape notre mur si on fait ça c'est un peu con si on fait ça c'est pas beaucoup mieux oh la la on peut faire un truc qui se répand à la rigueur ouais c'est pas mal ça et après on a dans l'os attends quel enfer on va faire ça hop on achève au moins on peut se faufiler jusqu'ici pour tanker un peu je ne sais pas je ne sais pas qu'il n'y a pas rien faire de plus euh squash squash il faudrait que tu cours là-bas mais tu peux ici sauter ouais mais du coup tu vas rien faire de tes points donc autant essayer de s'en servir avant il va crever là il n'y a pas moyen là il n'y a pas moyen et euh lui il va rentrer lui probablement aussi sauf si il décide d'aller exploser là ce qui est tout à fait euh de l'ordre du possible tellement de l'ordre du possible que je vais peut-être même rester là pour l'inciter à le faire parce qu'il va faire plus de dégâts à ses potes qu'à moi enfin il va péter les murs il va exploser les murs là ouais bon de toute façon s'il veut exploser les murs il le fera donc autant rester là essayer de la tirer s'il peut faire du dégâts à lui ce serait cadeau euh ouais bah on est parti pas facile c'est une nuit là ah lui du coup il a fait demi-tour en vrai intéressant oh mais ils ont désintégré la baliste la baliste c'est pas juste c'est pas juste la pauvre baliste il est encore trop loin lui même si je vais là il est apporté mais pas du poison donc on va faire un maximum de dégâts là on peut empoisonner lui non il est pas apporté bien sûr que non bordel allez on tape oh c'est nul en plus on encaisse hein putain il nous fait tellement mal quoi le pauvre squash là qui tente tant bien que mal de faire du dégâts le fumier qui nous coince oh c'est un truc de fou ils sont tellement énervé les ennemis quoi sans déconner allez allez on va aller tanker par là là il y a de nouveau du monde il y a plus personne pour l'arrêter ici on est tout seul et on y croit parce qu'on est comme ça nous on y croit il faut faire de la place là est-ce que je peux utiliser ça ? ok on va mettre un coup d'épée là un deuxième un petit coup d'esto ok je vais m'en reculer ici alors est-ce que je peux pas l'exécuter lui ? non hommage bon 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 si je recule ouais lui on peut l'exécuter c'est toujours ça de pris il reste celui-là on a plus rien comme point déjà enfin c'est bon comme ça para vite il y a encore un élite là et on va essayer d'aller le tanker pour l'inciter à nous taper dessus même si on va manger notre maman 150 à 171 dans la face ici il nous reste rien ici il nous reste un point mais qui nous sert à rien du coup une petite boule de feu peut-être histoire de voilà il reste toi alors ça c'est mort déjà là on pourrait envoyer une petite piqûre pas inintéressante on va pas se gêner parfait une autre là bon là on a deux gros tas qui arrivent mais on devrait pouvoir les gérer je pense lui il a beaucoup trop de vie à mon goût on a puté on a plus de points on va reculer du coup ah non il nous reste un sort pas sûr voilà bon zmo et 6 il tient beaucoup mieux que ce que je m'attendais tout seul surtout comparé à comment c'est la merde en face un truc de fou quoi voilà voilà encore des kamikazes ici on a plus rien sur ce flanc tous les kamikazes plus les deux élites là qui en plus vont hyper vite ils sont déjà rentrés c'est tendu c'est tendu honnêtement c'est tendu en plus ils se placent super mal on peut même pas utiliser nos sorts à leur maximum de potentiel toi 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 t'es de toute façon t'es coincé donc il faut tuer allez parfait tu peux aller jusqu'ici alors là on a peut-être moyen de faire des trucs là pourquoi il est noir lui insaisissable je sais pas pourquoi il est noir mais il est noir alors ici par contre on peut se faire plaise non il est hors de portée ah mais si je bouge c'est lui qui sera hors de portée ouais donc tant pis pour celui qui est dans le coin lui il a beaucoup de vie là on en met plusieurs aussi ok c'est propre Meurs alors là on peut stacker du poison stacker du poison c'est pas ouf mais c'est déjà ça là là le tir puissant l'autre tir puissant une flèche allez tue le oui squash ça c'est beau c'est pour ça qu'on t'aime squash là on balance une boule de feu c'est propre et si tu pouvais me finir celui-ci après nickel nickel tu te replies derrière ta petite porte maintenant il reste lui un écrasement outrancier ce truc qui fait de la propagation ça ne sert à rien le coup de marteau il est tout seul c'est chiant il est pas dans la ville hein il est pas dans le bastion c'est con parce qu'on a de la grosse attaque de zone qui pourrait nous permettre normalement de nous soigner sauf qu'on galère tellement on va prendre la garde parce qu'on va devoir retourner tanker donc lui normalement il se déplace pas c'est bon lui par contre il se déplace donc on va se mettre là lui il attaque de zone 1 il va me lasserrer si je fais ça on va venir plutôt ici voilà voilà là ça devrait être bon lui il va avoir envie de venir me taper ok on va se sacrifier pour la cause alors ici là je pense qu'il y a moyen de mettre un gros truc comme ça ok pas mal et derrière il y a une petite propagation ok c'est pas mal ici un coup d'épée on a plus de points malheureusement on a plus notre popo on va mettre un coup d'esto sur celui-là et on va aller de ce côté là gérer et ici waouh ici ça va être la merde moi aussi ça n'a plus de mouvement non chobiti chobiti voilà voilà t'as encore de quoi briller là je pense prends un point oh tu les as pas de faits il fait chier je pensais essayer d'avancer pour caler un stun tant pis on va le mettre là et lui à la limite s'il peut nous péter à la tronche il fait des dégats magiques hein donc il va avoir du mal à passer notre armure mais s'il peut nous péter à la tronche ça peut nous arranger je pense que chobiti elle va souffrir mais bon ils vont tous souffrir là ils vont tous manger ok ici on shoot ici on balance une petite piqûre des familles on empoisonne là on va le finir lui je pense qu'il va être tendu de commencer à utiliser le missile magique même s'il est pas ouf toi t'es isolé toi t'es isolé oh re squash beige d'un still alive ouais mais c'est chaud du cul ah 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 et salut caneton merci d'être passé merci pour ton douzième mois d'abonnement un an un an d'abonnement c'est beau merci beaucoup ça fait plaisir et t'as raté quoi depuis vendredi soir et bah du coup hier on a tenté la on a essayé de fin on a fini le run le run précédent qui comme prévu n'est pas passé mais qui est quand même passé mieux que ce que je m'attendais et là on est sur le run 2 et malheureusement ça se passait plutôt bien mais ici on a aggro deux élites sur le même flanc avec en plus trois kamikazes du coup c'est un peu la merde c'est un peu la merde j'ai tout oublié de rapatrier des gens en urgence pour gérer du coup ici ça s'écroule enfin c'est un petit peu compliqué c'est pas dit que ça passe du coup wap putain ok 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 donc ici lui on peut pas le taper parce qu'il renvoie les dégâts on va continuer de lui mettre du poison faute de mieux par contre là je pense que si je vais ici il reste le bypass le bypass c'est un bloqueur ça ça fait chier le bypass quel bypass si ça passe pas ça trépasse ah si ça passe pas ça trépasse oui ah c'était peut-être une référence je sais pas je l'avais pas crevé crevé et là la foutue balise me coince très bien parce qu'on pourrait se mettre ailleurs pour pas être gêné si je saute là j'ai peut-être une vision parce que là j'ai pas de vision non si je saute là je peux aider un peu je vois lui déjà on va éliminer ça niveau dégâts mais alors là comment ça se fait qu'on se soit fait autant défoncer quoi sérieusement il y a zéro raison qu'on nous dé... c'est honteux en plus on a pas le vampirisme là niveau soin ça va être chaud on a quoi on a la poursuite on peut déjà peut-être mettre un petit stun re tout le monde comment ça se passe ça se passe moyennement moyennement cool ok lui on peut le tuer celui-là on va laisser tomber pour l'instant il nous reste que 1 point il nous reste pas mal de mouvement par contre donc on peut se faire un truc à la con comme ça voilà pour avoir de l'inertie les dégâts négatifs comptent comme dégâts et lui il va se barrer hein parce que avec le mouvement qui lui reste de toute façon il peut pas faire mieux on va peut-être juste se mettre là notre piège a tellement servi à rien ici et ce truc là bah fait chier même Shobiti elle s'est fait défoncer quoi mais qu'est-ce qu'il s'est passé elle s'est pris le kamikaze c'est ça ? putain c'est ouf de souffrir autant quoi je crois que c'est le pire run que j'ai fait jusqu'ici enfin que j'ai eu tellement pas de dégâts on a pas de contre-épineux nos tanks sont corrects mais faut le dire vite tellement pas de Q genre pourquoi on va pas jusqu'à lui quoi pourquoi le truc il revient dans l'autre sens quoi bon ok ça nettoie un peu on va pouvoir caler un petit peu d'opportunisme non je me suis trompé c'est simple 84 de dégâts avec la la garde monstrueuse qui se mette quoi ok recule toi parce que c'est pareil t'es pas fait pour tanker du coup ici si je me mets là je peux au moins mettre des coups de hache potable ouais là c'est chaud lui il se déplace pas parce qu'on l'a empoisonné à mort là on a plus rien on a plus rien il en reste 27 encore attendez vous à mourir ok là c'est fait oh il nous rate l'autre il se barre je sais pas pourquoi par là coup de Q du coup là je peux courir ça me servira pas à grand chose malheureusement lui va crever du poison enfin oh mais allez mais fais des vrais dégâts sérieusement quoi c'est ouf t'as déjà plus de points quoi allez cours ici on va coller du poison et du poison on va se tirer après genre là on sera bien alors attendez si je charge non j'ai pas de kanto encore oh c'est nul c'est tellement nul c'est dégâts négatifs quoi ok au moins il a pris la contagion c'est toujours ça de pris oui allez on cogne par contre on est dans le mal clairement dans le mal l'autre il est infiltré là il va falloir que Shobiti aille le chercher en attendant sur le chemin il va mettre quelques attaques quand même il a tellement de vie que il va peut-être falloir nos 5 attaques il a fallu toutes nos attaques bah bisous lui il peut pas venir lui il peut pas venir qui c'est qui peut venir là c'est lui qui peut venir il y a pas de chance qu'il recule la petite musique angoissante allez bim alors on va mettre un coup d'épée là un deuxième coup d'épée peut-être un coup de marteau pour essayer de stun ça stun pas pas de bol et ici on peut pas faire mieux bon lui au moins est mort là ça tient là ça tient là il est parti où lui là ? ah il a dû se faire tirer par la baliste ici un tir puissant yes ça passe on va essayer de donner les kills à lui quand même alors là on touche donc on peut faire un coup d'estau et là voilà ok au moins on lui donne un petit peu de kill il reste des mecs oula il reste lui bien 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 on a même pas l'objet c'était rude mais on a réussi ouais on peut utiliser ce terme oh par contre on a les deux charniers élites ça c'est cool oh mais la vie la vie s'est tendue bon les deux charniers élites déjà ça c'est cool alors maintenant on a de plus en plus de chance d'avoir les charniers élites plus proche on les tue du bastion plus on a de chance gg minuscule ouais ouais c'était pas gagné hein pourquoi la hait tu ? cette bête perfide est née avec la maldiction d'une fin insatiable elle en outre fait une chose impardonnable le jour le plus maudit qui soit j'ai découvert qu'elle dévorait secrètement l'essence vital qui émane de mon être mes propres enfants si elle n'était point ma soeur j'aurais mis fin à sa misérable existence une bonne fois pour toutes ta soeur ? une triste vérité dont je ne me souviens que maintenant nos destinées sont à jamais liées par cette cruelle tragédie maintenant laisse moi me reposer ces efforables souvenirs ont malmené mon esprit alors on a débloqué la hache de guerre en argent l'ensemble de l'assassin armure d'assassin pantalon d'assassin très bien ah et encore un héros et on aura les meilleurs héros ça c'est cool donc là on va terminer ça et après les présages les présages c'est bien mais en vrai on a déjà tellement de présages cool donc on va peut-être travailler sur plus d'objets peu courants plus de gains de niveaux rares allez on va partir sur les objets peu courants j'imagine qu'après on aura les objets rares bon alors le temple il est où notre temple ? il s'est fait détruire notre temple ? il s'est fait détruire notre temple ? non ah non il est là j'ai eu peur on pourrait améliorer déjà l'offrande de vie et on va aussi améliorer ça il nous faudrait la brume n'a pas trop avancé il nous faudrait révéler la direction des ennemis ok alors au niveau des soins Serdosh c'est une priorité Shobity et Brudaf aussi d'abord Serdosh et après on va utiliser un mec 62 vies à tout le monde ok on est pas trop mal revenu niveau vie il nous restera un mec on verra ce qu'on en fait pfff on a eu tellement mal du coup on va arrêter l'épisode là de VOD parce qu'il est bien assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit message je vais vous dire au revoir la VOD dans le chat n'hésitez pas j'avoue que je ne sais pas si Serdosh est toujours là mais pour ta question de tout à l'heure par rapport à la difficulté là j'étais un peu en sueur merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite et à très vite